Philippe Allaire, une quatrième victoire avec Arlington Dream sous la selle, il demeure invaincu. Et une quatrième victoire surtout en cinq semaines, ce n'était pas évident. Non, ce n'est pas évident, surtout qu'il a couru dimanche, on est à six jours, contre des chevaux déférés, il lui était déféré des quatre. Alfa Saltor, on sait que c'est un choix de groupe, première fois déféré des quatre. Il a un peu coupé les gaz à l'entrée et droite, il a fait se faire surprendre. Il a gagné, il ne soufflait pas trop, c'est bien, on est content, il a une course en avril maintenant. Donc il est bien sorti de son hiver, c'est parfait, son meeting d'hiver. On ne va le revoir qu'au montée désormais ? Il a un programme, oui, il a un programme avril je crois, il a peut-être deux courses en avril, au moins une. On sait que quand il sera longtemps sans course, on le regracera à l'étranger. Et pour l'instant, il fait le job, il le fait bien, on va le faire monter. C'est un produit pure maison, un croisement maison avec Yala Clairechamps, c'est une jument que vous aviez entraîné et qui avait montré beaucoup de flas. Oui, c'est compliqué, c'est une origine un peu spéciale, un peu compliquée derrière, il y a un rendement et tout, il ne faut pas facile. Après, c'est un cheval qui était beau au ventre, c'est Frédéric Chau qui l'a acheté, il l'a bien fait. On l'a acheté à 4-5 copains. Et puis on a ri, on a pleuré, on pleure, on rit, puis voilà, pour le meilleur et pour le pire. Là, ça se passe bien, il n'y a qu'à le cours, ce cheval a fait un super meeting. Là, on rit, là, j'ai des gens qui rient. Entre guillemets, il commence à vous plaire parce qu'il avait, pendant un petit temps, il avait fait ce système peut-être. Ça fait un an qu'on voulait le couloir monté et Yvan ne voulait pas. Donc c'était un peu compliqué. Ce qui est vrai que le cheval, pour ne pas attaquer Yvan, c'est vrai que le cheval a toujours été sur la main droite un petit peu. Il avait une dent de cochon, il avait une dent incluse sur une barre. Il a toujours un peu de la main droite. Il a pris tout son argent comme ça à clé. Et il avait du mal à l'avoir bien dans les deux mains. On lui a mis un coup de bistouri avant l'hiver, on a réglé ça. Et avant d'y avoir une recourse du cheval à clé, il a demandé à Yvan de faire le 8, monté. Il a dit, ah, on dirait un cheval de Cornulier. Il s'est mis à rigoler, il a eu un peu le couloir monté. Et voilà, le cheval, à part une fois, il a fait 12 ou 13 foulées ou je ne sais plus combien de foulées. Non, le cheval à moteur, c'est vrai. Alors après, tout le monde le laisse partir. Après, ça revient sur lui, c'est comme ça. C'est des chevaux un peu comme ça qu'il faut laisser filer en descendant, en montant. En attendant, il monte de compteur. Ce qu'on demande à un cheval, c'est de gagner de l'argent et des courses. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne les vole pas ces courses ? Ah non, il ne les vole pas. Il a déjà gagné deux groupes de l'athlète, ça se fait avant de le casserait. Je ne sais pas que j'ai casserait parce qu'il était un petit peu compliqué. Maintenant, il n'a jamais volé une course. Il n'a jamais eu des arrêts débouchés. Il n'est pas déféré des cartes montées. Il n'a jamais pris un coup de crache de sa vie, ni attelé, ni monté. Il ne sait pas ce que c'est que de finir mort, encore. Alors des fois, il peut finir comme ci, comme ça, mais il n'a jamais fini mort parce qu'il a toujours répondu par des fautes. Donc il est encore assez neuf.